Le premier élément que l'on peut retenir des mois qui viennent de s'écouler, c'est la pandémie. Cette pandémie a mis en évidence une crise sanitaire et au-delà s'est invité une crise sociale. Et donc il était important pour nous de rappeler que les difficultés rencontrées par nos locataires sont les nôtres. Et donc on a voulu faire une campagne dans les médias pour rappeler que nous sommes aussi un geste barrière. Contre la solitude, contre le fait qu'éventuellement on a du mal à pouvoir nourrir sa propre famille, contre les violences faites aux femmes. Marquer que les difficultés qui sont rencontrées par les locataires, c'est nous qui les portons aussi. Et particulièrement à un moment où, j'allais dire, les services publics étaient un peu absents. Et que dans de nombreux endroits, c'était les offices d'HLM, plus largement d'ailleurs les organismes d'HLM, qui étaient présents. C'est notre raison d'être que d'être aux côtés des personnes qui sont dans la difficulté. Nous avons trois défis. Celui de l'ANRU pour les offices, puisque plus de 60% des crédits ANRU concernent des logements qui sont pris en compte par les offices. Et donc c'est des dépenses importantes, de l'ordre de 15 milliards pour les toutes prochaines années. Le deuxième défi, c'est celui de la réhabilitation thermique. On ne peut pas vouloir une neutralité carbone en 2050 dans le bâtiment si on n'investit pas. Et il faut investir plus que ce que nous faisons actuellement. Et le troisième défi est celui de la construction neuve. Et si nous voulons construire plus de logements pour répondre aux besoins, alors il faut que les communes, petites ou grandes, se confrontent à la densification. S'il n'y a pas de densification, nous allons avoir des villes qui excluent. Et nous voulons dire fermement que nous voulons des villes inclusives, ouvertes à toutes les populations, quel que soit leur revenu.